Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu ? Un plan pour qui ? Un plan pour toi ? Un plan pour moi ? Un plan pour nous ? Les détectives associées vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec Sœur Mélanie, Sœur Ivana, Sœur Eleonore, Sœur Angélique, Frère Emmanuel, Sœur Charline, Frère Cédric et Sœur Naomi. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis Eleonore, détective, experte. Et aujourd'hui, j'accueille une nouvelle dans mon équipe. Je vais devoir lui expliquer comment s'habiller les détectives. Et aujourd'hui, c'est l'épreuve du gourou. Elle devra goûter 5 ingrédients, les yeux bandés, sans perdre moins de bruit, même si c'est dégoûtant. Il y aura du riz cru, du sel, du vinaigre, du jus de citron et un gâteau. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Le sang. Excellent. Mais Ivana, mais ça va pas ? Tu m'as craché dessus. Mais je suis désolée, mais il ne fallait pas me donner quelque chose d'aussi dégoûtant. Ouvre la bouche. Je te félicite, tu as réussi 3 épreuves sur 5. 1, 2, 1, 2. Bon, allez. A la semaine prochaine. Bonjour les enfants. Nous y voilà. Je suis encore là. Je suis là pour vous aider à être de vrais détectives. C'est pourquoi je vous propose cette technique. Je mets mes dents entre vos dents qui suivent. Je vous laisse un peu le temps de réfléchir. Ah oui, nous allons passer au verset. C'est parti. Bonjour les enfants. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis en mode détective avec mes lunettes de soleil et ma lampe toche. Alors, le verset de ce du monde, c'est Jérémy 29, 13 qui dit Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous allons le répéter plusieurs fois pour être sûr de bien mémoriser. C'est parti. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Encore une fois. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémy 29, 13. Encore une fois. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémy 29, 13. Alors les enfants, n'oubliez pas de répéter plusieurs fois chez vous pour être sûr de bien mémoriser les versets. Je vous souhaite une excellente journée, un beau dimanche et j'espère vous réveillir bientôt. Salut les enfants, c'est Sœur Mélanie. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à me suivre pour notre première enquête ? Allez, c'est parti. Notre enquête d'aujourd'hui concerne un dénommé David. Hum, mais qui est ce David ? Suivez-moi, nous allons le découvrir ensemble. Je n'en reviens pas. Il semblerait que j'ai mis la main sur le CV complet de David. Le CV, oui, le Curriculum Vitae. C'est un document qui nous apprend les choses sur qui est quelqu'un, d'où il vient, ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire. Et yuppie, la Bible me donne tout ça sur David. Il était le plus petit de sa famille. Il gardait les moutons et était berger tout simplement. Il tuait l'ours et le lion à main nue pour défendre son troupeau. Trop fort ce David. Il a accompli l'exploit de tuer le plus puissant guerrier philistin, le géant Goliath. En vérité, David est devenu un très puissant guerrier. Il a remporté beaucoup, beaucoup de combats. Mais ça ne s'arrête pas là. Il a été choisi pour devenir roi sur le peuple d'Israël. Impressionnant. D'ailleurs, quand il devient roi, les philistins, ennemis jurés du peuple d'Israël, décident de l'attaquer. Ils sont fous ces philistins. C'est David quand même. Que fait David ? Il prie. Il a pourtant l'habitude de se battre, de remporter les combats. Il a même à ses côtés des guerriers puissants. Mais non, David prie, demande à l'éternel son dieu pour savoir s'il peut aller combattre les philistins. Et Dieu lui dit oui. Et il gagne. Il remporte alors la victoire. Oh non ! Les revoilà ces philistins. Ils ne comprennent jamais rien. Mais que fait David à nouveau ? Il prie. Mais pourtant, il est déjà super fort. Il a déjà gagné plusieurs combats. Et il avait bien raison de prier. Cette fois, Dieu lui dit de ne pas y aller. Dieu donne carrément un plan d'attaque à David. Il lui dit, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des muriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des muriers, hâte-toi, car l'éternel marche avec toi pour battre les philistins. Et David fit exactement ce que Dieu lui dit de faire. Et devinez ce qu'il s'est passé ? Il remporta à nouveau la victoire. Mais revoici. Je vous rappelle énigmes. Je mets mes dents entre vos dents. Qui suis-je ? Pour savoir la réponse, rendez-vous à la semaine prochaine. Au travers de cette histoire, David aurait pu se dire, avec toutes les batailles qu'il a gagnées, avec toute l'expérience qu'il a eue, il aurait pu se dire, j'ai besoin de personne. Je vais écraser les philistins. Non, ce n'est pas ce que David a fait. Malgré toute cette expérience, il a choisi de consulter le Seigneur Jésus pour savoir quel était son plan pour lui accorder la victoire. Il l'a fait pour la première bataille. Et pour la deuxième bataille, il a encore consulté le Seigneur qui lui a également accordé la victoire au travers de son plan. Alors, comment cette situation peut se traduire dans nos vies ? Nous aussi, soyons comme David. Consultons le Seigneur pour connaître son plan pour nos vies. Cherchons-le de tout notre cœur. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va nous révéler son plan pour chaque étape de nos vies. Plus je te cherche, plus je te trouve, plus je t'adore. Je veux m'asseoir à tes pieds, boire à la source d'eau vive. Je veux m'appuyer sur toi, près de ton cœur. Mon amour est serrant, puisque je ne peux supporter. Je fends dans ta présence, si merveilleuse. Plus je te cherche, plus je te trouve, plus je t'adore. Je veux m'asseoir à tes pieds, boire à la source d'eau vive. Je veux m'appuyer sur toi, près de ton cœur. Ton amour est si grand, puisque je ne peux supporter. Je fends dans ta présence, si merveilleuse. Seigneur Jésus, je veux remettre ma vie entre tes mains. Dans toutes les étapes de ma vie, Seigneur, je veux compter sur toi, Seigneur Jésus. Dans chaque situation, je veux m'appuyer sur toi, Seigneur. Seigneur Jésus, aide-moi à te chercher, Seigneur. De tout mon cœur, je désire, Seigneur, te trouver. Et Seigneur Jésus, je désire que tu diriges ma vie, Seigneur. Que tu m'emmènes là où tu veux que je sois, Seigneur. Plus de toi dans ma vie, Seigneur, et moins de moi. Les enfants, je vous dis à la semaine prochaine. Pour la prochaine leçon, salut ! Sous-titrage ST' 501